Lorsque je songe aux petites passions des hommes de nos jours, à la mollesse de leurs mœurs, à l'étendue de leur lumière, à la pureté de leur religion, à la douceur de leur morale, à leurs habitudes laborieuses et rangées, à la retenue qu'ils conservent presque tous dans le vice comme dans la vertu, je ne crains pas qu'ils rencontrent dans leur chef des tyrans mais plutôt des tuteurs. Je pense donc que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qu'il a précédé dans le monde. Nos contemporains ne sauraient en trouver l'image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l'idée que je m'en forme et la renferme. Les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir puisque je ne peux la nommer. Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Chacun d'eux retiré à l'écart et comme étranger à la destinée de tous les autres, ses enfants, ses amis particuliers forment pour lui toute l'espèce humaine. Quant au demeurant de ses concitoyens, il est à côté d'eux mais il ne les voit pas, il les touche et ne les sent point. Il n'existe qu'en lui-même et pour lui seul et, s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche au contraire qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. Il aime que les citoyens se réjouissent pourvu qu'ils ne songent qu'à se réjouir. Il travaille volontiers à leur bonheur, mais il veut en être l'unique agent et le seul arbitre. Il pourvoit leur sécurité, prévoit et assurent leurs besoins, facilite leur plaisir, conduit leurs principales affaires, dirige leur industrie, règle leur succession, divise leur héritage. Que ne peut-il leur ôter entièrement le trouble de pensée et la peine de vivre ? C'est ainsi que tous les jours il rend moins utile et plus rare l'emploi du libre arbitre, qu'il renferme l'action de la volonté dans un plus petit espace et dérobe peu à peu chaque citoyen jusqu'à l'usage de lui-même. L'égalité a préparé les hommes à toutes ces choses, elle les a disposées à les souffrir et souvent même à les regarder comme un bienfait. Après avoir pris ainsi tour à tour dans ses puissantes mains chaque individu et l'avoir pétri à sa guise, le souverain étend ses bras sur la société tout entière. Il en couvre la surface d'un réseau de petites règles compliquées, minutieuses et uniformes, à travers lesquelles les esprits les plus originaux et les âmes les plus vigoureuses ne sauraient se faire jour pour dépasser la foule. Il ne brise pas les volontés, mais il les amolit, les plie et les dirige. Il force rarement d'agir, mais il s'oppose sans cesse à ce qu'on agisse. Il ne détruit point, il empêche de naître. Il ne tyrannise point, il gêne, il comprime, il énerve, il éteint, il est bête et il réduit enfin chaque nation à n'être plus qu'un troupeau d'animaux timides et industrieux dont le gouvernement est le berger. J'ai toujours cru que cette sorte de servitude, réglée douce et paisible, dont je viens de faire le tableau, pourrait se combiner mieux qu'on ne l'imagine avec quelques-unes des formes extérieures de la liberté, et qu'il ne lui serait pas impossible de s'établir à l'ombre même de la souveraineté du peuple. Nos contemporains sont incessamment travaillés par deux passions ennemies. Ils sentent le besoin d'être conduits et l'envie de rester libres. Ne pouvant détruire ni l'un ni l'autre de ces instincts contraires, ils s'efforcent de les satisfaire à la fois, tous les deux. Ils imaginent un pouvoir unique, tutélaire, tout puissant, mais élu par les citoyens. Ils combinent la centralisation et la souveraineté du peuple. Cela leur donne quelques relâches. Ils se consolent d'être en tutelle en songeant qu'ils ont eux-mêmes choisi leur tuteur. Chaque individu souffre qu'on l'attache parce qu'il voit que ce n'est pas un homme ni une classe, mais le peuple lui-même qui tient le bout de la chaîne. Dans ce système, les citoyens sortent un moment de la dépendance pour indiquer leur maître et y rentrent. Il y a de nos jours beaucoup de gens qui s'accommodent très aisément de cette espèce de compromis entre le despotisme administratif et la souveraineté du peuple, et qui pensent avoir assez garanti la liberté des individus quand c'est au pouvoir national qu'il la livre. De toutes les différentes formes que le despotisme démocratique pourrait prendre, celle-ci serait assurément la pire. Lorsque le souverain est électif, ou surveillé de près par une législature réellement élective et indépendante, l'oppression qu'il fait subir aux individus est quelquefois plus grande. Elle est toujours moins dégradante parce que chaque citoyen, alors qu'on le gêne et qu'on le réduit à l'impuissance, peut encore se figurer qu'en obéissant il ne se soumet qu'à lui-même et que c'est à l'une de ses volontés qu'il sacrifie toutes les autres. Je comprends également que, quand le souverain représente la nation et dépend d'elle, les forces et les droits qu'on enlève à chaque citoyen ne servent pas seulement au chef de l'État, mais profitent à l'État lui-même, et que les particuliers retirent quelques fruits du sacrifice qu'ils ont fait au public de leur indépendance. Le pouvoir démocratique aurait tendance à être paternaliste, à prendre en charge les problèmes des hommes. Quand les hommes sont égaux, ils s'enfermeraient dans leur sphère individualiste sans plus s'impliquer dans le fonctionnement du fonctionnement politique. Et donc il y aurait le développement d'un État, un État qui préviendrait tous les besoins de ses citoyens, qui répondrait à toutes les demandes de la société, moi ce que j'appelle la social-démocratie. Un État qui développerait sa réglementation, qui développerait son droit, qui gérerait les problèmes de manière quotidienne, en recourant de plus en plus à ce qu'aujourd'hui on appelle la gouvernance, le fait qu'une élite de personnes spécialisées prennent en charge les problèmes, et de manière de moins en moins démocratique au final, formant ce que Tocqueville appelle une espèce de despotisme administratif. Cela plonge les citoyens et contribue aussi à plonger les citoyens dans l'apathie générale, puisque tous leurs besoins, toutes leurs revendications sont prises en charge par l'État, par le pouvoir. On ne voit plus l'expression du pouvoir qu'en passant par l'État, et sans éventuellement essayer de trouver des solutions d'une autre manière dans la société. Évidemment, il y a aussi une forme de développement, une servitude volontaire qui s'opérerait sous une contrainte indirecte et douce. Donc, en tout cas, douce, moi je pense que ce que Tocqueville ne voit pas, c'est que cette contrainte s'exerce de manière sélective, c'est-à-dire qu'elle va frapper plus certaines classes sociales que d'autres, certains groupes que d'autres. L'application de la force va se faire, mais contre les non-negaux, ceux qui n'ont pas accès à l'égalisation des conditions, qui ne sont pas dans cette classe moyenne, par exemple, donc plutôt vers les catégories populaires ou vers des groupes sociaux particuliers. Prenons un exemple, je ne sais pas, les migrants ou encore les personnes sans domicile fixe. Les gens de voyage, etc. Donc, en tout cas, on va avoir cet État d'où la souveraineté est tirée directement de la souveraineté populaire qui va se mettre en place. Et cet État qui va appliquer sa réglementation de manière contraignante, mais tout en étant, tout en générant donc une servitude volontaire, une acceptation du pouvoir. Alors, un risque qui peut naître de la mise en place de cette démocratie qui continue à être légitime de par son fonctionnement électoral, de par le fait qu'elle réponde aux besoins de la société dans toutes ses dimensions, etc. Et donc qu'il puisse y avoir éventuellement une forme de totalitarisme démocratique, je mets ça entre guillemets, qui pourrait se mettre en place et au détriment de l'implication directement des citoyens. Face à ces deux problèmes donc du despotisme démocratique, mais aussi de la dégénérescence de l'individualisme démocratique en égoïsme, Tocqueville propose une solution qui l'expose dans son livre de la démocratie en Amérique. Donc c'est quelque chose qu'il a vu à la fois dans la société américaine, mais qu'il espère en tirer une leçon générale pour ce qu'est la démocratie et de manière universelle. Donc pour la démocratie, lui, ce qu'il va appeler de ses voeux, c'est la liberté d'association. Donc c'est un concept qui, selon lui, permet de répondre à la plupart des tards internes de la démocratie, en tout cas de ce qui pourrait menacer la démocratie elle-même de par sa propre nature, de par ses propres implications. Dans les pays démocratiques, la science de l'association est la science mère. Le progrès de toutes les autres dépend des progrès de celles-là. Donc, ça c'est dans le chapitre 5 de la deuxième partie. L'importance des associations dans la démocratie vient de cause, d'un côté, l'égalité des individus moins favorables à la coopération que les régimes hiérarchiques antérieurs. où les puissants peuvent aisément réunir leurs forces, et où chacun d'entre eux est à la tête d'une association permanente et forcée, qui est composée de tous ceux qu'il tient dans sa dépendance, et qu'il fait concourir à l'exécution de ses desseins. Ça, c'était le système féodal. Donc, le fait de former un groupe et des alliances qui étaient contraintes. Dans l'autre côté, l'association est une école de démocratie, un moyen de combattre l'individualisme, en élargissant l'esprit public, de ce fait, même si on peut distinguer les associations politiques, comme les partis politiques, des associations civiles. Il est vain d'essayer de favoriser les secondes, tout en brimant les premières. Les associations politiques peuvent être considérées comme de grandes écoles gratuites, où tous les citoyens viennent apprendre la théorie générale des associations et une réglementation. En fait, ce que Tocqueville commence à défendre, c'est l'apparition de la notion de société civile, c'est-à-dire qui va se mettre en place tout au long du XIXe siècle, c'est-à-dire à la fois les associations, donc les associations type loi 1901, mais aussi tout ce qu'on va appeler les syndicats, les partis politiques, la société civile qui va se développer au cours du XXe siècle. Je pense que ce sera la meilleure garantie pour la démocratie, associée à la liberté de la presse, afin de s'assurer que le régime démocratique ne dégénère pas en quelque chose qui soit, au final, une nouvelle forme de servitude volontaire et une nouvelle forme de despotisme. Voilà pour Tocqueville et de la démocratie en Amérique. J'espère que cela vous a intéressé. On en reparle une prochaine fois sur Respublica Universalis. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne année 2018 et j'espère qu'on se revoit bientôt dans une autre émission. Salut ! Sous-titrage ST' 501